Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la nomenclature des substituants lorsqu'ils sont ramifiés. Sur ce premier exemple ici, on a bien une chaîne principale qui est assez longue et un substituant qui est lui-même ramifié. On identifie la chaîne principale et on compte son nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbones, on a un neptane. Ensuite, on numérote cette chaîne de manière à ce que le substituant porte le plus petit nombre possible. Ici, comme le substituant est sur le carbone du milieu, que je parte de gauche à droite ou de droite à gauche, il n'y a pas d'importance. Donc voilà, le substituant est sur le carbone numéro 4. Et ensuite, ici j'ai ce substituant qui est ramifié. Il y a une chaîne et puis une ramification. Pour bien identifier le substituant et bien le nommer, je vois ici qu'il est rattaché à la chaîne principale et j'ai recopié ici ce même substituant. Je marque ici la séparation avec la chaîne principale. La chaîne principale est ici. Pour nommer le substituant, on utilise les règles de nomenclature de l'IUAPC, donc les règles de nomenclature systématiques. Donc, je dois d'abord identifier la chaîne carbonée la plus longue et pour ça, je dois partir du carbone qui est lié à la chaîne principale. Et je vois ici que j'ai deux carbones, un, deux. Donc pour ce substituant, ma chaîne principale, ça va être un radical et pour deux carbones. Et comme c'est un substituant, je vais mettre il à la fin, et il. Ensuite, je numérote les carbones. Et alors là, la règle, elle change un tout petit peu. Je dois partir obligatoirement du carbone numéro 1, qui est le carbone relié à la chaîne principale. Donc mes carbones vont se numéroter sur cette chaîne la plus longue, un, deux. Et sur le carbone numéro 1, j'ai ceci, un seul carbone. Donc j'ai du 1, met un seul carbone, substituant, met-il. Donc comment porter ici maintenant le nom de ce substituant ? Eh bien, il est sur le carbone numéro 4. Donc je vais mettre que sur le carbone numéro 4. J'ai tout ceci, et pour bien montrer que c'est un substituant, j'utilise des parenthèses. 1, méthyl, éthyl, heptane. Donc ces substituants ramifiés, ils sont tellement rencontrés qu'ils portent aussi un nom d'usage. Et ici, c'est le isopropyle. Donc ici, j'aurais du 4, isopropyle, heptane. Donc le premier nom ici, c'est le nom de la nomenclature systématique, ou IUAPC, et le deuxième, c'est plutôt le nom d'usage. Donc en suivant, on va voir les noms des substituants ramifiés lorsqu'ils ont maintenant 4 carbones. Donc là, j'ai l'ensemble des substituants ramifiés à 4 carbones. Donc ils sont tous reliés à la chaîne principale, qui est ici en bas. Et j'ai bien à chaque fois 1, 2, 3, 4 carbones. Ici, 1, 2, 3, 4 carbones. Et ici, 1, 2, 3, 4 carbones. Donc à chaque fois, 4 carbones, ce sont des butiles. Mais en fait, on va utiliser la nomenclature systématique. Donc on ne va pas avoir comme nom radical but. J'applique les règles. J'identifie la chaîne carbonée la plus longue, mais cette fois-ci en partant du carbone qui est relié à la chaîne principale. Donc là, je vois, j'ai 1, 2, 3 carbones. J'ai donc affaire à un propyle. Prop pour 3 carbones. Il, parce que je regarde ici en substituant. Je numérote les carbones, le numéro 1 et celui qui est rattaché à la chaîne principale. Sur le carbone numéro 1, j'ai un seul carbone. Donc c'est du éthyl. Donc là, j'ai du 1, j'ai du méthyl, pardon. Donc j'ai du 1-méthyl-propyle. Donc voilà pour le nom systématique. Et puis, ce substituant étant tellement souvent rencontré, qui peut s'appeler aussi soit le sec-butyle, butyle pour 4 carbones, sec pour cette disposition-là, ou le s-butyle. Pour le deuxième, de la même façon, j'identifie ma chaîne la plus longue, sachant que le carbone qui est relié à la chaîne principale doit faire partie de cette chaîne. Donc là, à nouveau, j'ai 3 carbones. Donc j'ai un propyle. Je numérote mes carbones. Le numéro 1 est celui qui est rattaché à la chaîne principale. Donc j'ai du 1, 2, 3, comme ceci. Sur le numéro 2, je rencontre un seul carbone. Donc j'ai du 2-méthyl-propyle. Et le nom d'usage de ce substituant, ce sera le isobutyle. Troisième exemple maintenant. J'identifie ma chaîne la plus longue. Je pars du carbone qui est relié à la principale. J'ai donc 2 carbones. 2 carbones, j'ai du éthyl. Je numérote ces carbones. Le numéro 1 est celui qui est rattaché à la chaîne principale. Et donc l'autre, le numéro 2. Et sur le numéro 1, je reconnais ici que j'ai 2 groupements méthyl cette fois-ci. Donc j'ai du 1,1-diméthyl parce que j'ai 2 groupements méthyl. Donc 1,1-diméthyléthyl. Et le nom d'usage cette fois-ci pour ce groupement, c'est le tert-butyle ou t-butyle ou parfois même tertio-butyle. Maintenant les substituants, lorsqu'ils sont ramifiés et qu'ils ont 5 carbones, donc j'en présente 2 simplement. Voilà, donc la chaîne principale est toujours sur le carbone le plus en bas. Voilà, donc ici j'ai la chaîne principale. Et j'identifie ma chaîne carbonée la plus longue en partant du carbone relié à la chaîne principale. J'ai combien de carbone ? 1, 2, 3, 4 carbones. Donc ça va être un butyle. Je numérote mes carbones en considérant que celui qui est rattaché à la chaîne principale est le numéro 1. Et sur le carbone numéro 3, je reconnais ici un méthyl. Donc j'ai du 3-méthylbutyle. Donc le nom d'usage ce sera ici isopenthyl, peinte pour les 5 carbones, ou isoamyl. Celui-ci maintenant, donc j'identifie ma chaîne la plus longue. 1, 2, 3 carbones, 3 carbones propyl. Je numérote ces carbones. 1, 2, 3. Et sur le carbone 2, je reconnais ces deux groupements qui sont deux groupements méthyl. Donc j'ai du 2,2-10 parce que deux groupements méthyl. Donc 2,2-10-méthylpropyl. Et ce groupement a pour nom d'usage le néo-teintile. Donc il y en a d'autres, 5 carbones, et puis il y en a des tas. Et puis, donc, il faut appliquer les règles de nomenclature systématique. Et comme ça, il n'y a aucune ambiguïté pour nommer tous ces substituts. Donc on va appliquer ça sur un exemple. J'ai ici un cycle à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai une chaîne aussi à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. On a dit dans la vidéo précédente que dans ce cas-là, c'est le cycloalcane qui l'emporte. Donc le nom ici que l'on va attribuer, le nom principal, c'est obligatoirement celui du cycle. Donc voilà pour le cyclobutane. Ensuite, j'identifie ce substituant. Donc je sais que j'ai 4 carbones. C'est un substituant ici qui est ramifié. Je regarde la chaîne la plus longue en partant du carbone qui est relié au cycle, à ma chaîne principale. Et je vois ici que j'ai 3 carbones. 3 carbones, je vais donc avoir un propyl. Le numéro 1 ici de mon substituant, ça va être celui qui est lié à ma chaîne principale. Et sur le numéro 1, j'ai ce substituant ici qui est un méthyl. Donc j'ai ici du 1-méthylpropyl. Donc ici, je dois aussi numéroter le cycle. Pour la numérotation de la chaîne principale, on sait que l'on doit minimiser le numéro du carbone qui porte le substituant. Donc ce sera obligatoirement le numéro 1. Donc ici, j'ai tout simplement du 1- je porte tout le nom de mon substituant entre parenthèses. 1-méthylpropyl-cyclobutane. Donc si on utilise maintenant les noms d'usage et pas la nomenclature systématique, j'aurai du 1-sec-butyl-cyclobutane. Ou bien 1-s-butyl-cyclobutane. Donc ici, on a toujours la règle IUPAC, la nomenclature systématique, alors qu'ici, on a plutôt les noms d'usage. Alors juste pour finir, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la classe d'un atome de carbone. Et c'est aussi pour revenir sur les noms d'usage de tous ces alcanes ramifiés, de tous ces substituants qui sont eux-mêmes ramifiés, pour voir pourquoi on les appelle ça des sectaires, etc. Donc on peut avoir un carbone qui est lié à un autre carbone, dans ce qu'on peut appeler R, le reste de la molécule. Donc là, l'atome qui est lié dans cet élément qui est R, qui est un radical alkyl, et bien c'est un carbone. Et puis on a trois hydrogènes. Et bien dans ce cas-là, on dira qu'on a un carbone qui est primaire. Donc le carbone primaire est lié à un seul autre carbone et à trois hydrogènes. Ici, le carbone est lié à deux radicaux alkyls, à deux substituants qui portent eux-mêmes des carbones, et à deux hydrogènes. Et bien dans ce cas-là, on dira qu'on a affaire à un carbone qui est secondaire. Ici, on a un carbone qui est lié à trois radicaux alkyls, donc qui est lié lui-même à trois carbones et à un hydrogène. Donc on dira qu'on a un carbone qui est tertiaire. Et enfin, ici, ce carbone est lié à quatre autres carbones au travers des radicaux alkyls R, donc on appelle ça un carbone quaternaire. Parfois, on applique des chiffres romains pour donner la classe des carbones. Et alors, on comprend un petit peu mieux de provenir la nomenclature d'usage, par exemple, du sec butyl. Donc le sec butyl, voilà, on doit avoir un carbone qui est secondaire dans le substituant, qui est lié à deux autres carbones. Donc on va regarder ici, on va revenir en haut à la nomenclature des substituants ramifiés à quatre carbones. Ici, donc ce carbone ici est lui-même lié, lorsqu'on regarde uniquement ce qui concerne le substituant, à deux autres carbones, donc voilà le nom sec ici pour secondaire. Ici, on a ce carbone qui est lié cette fois-ci à trois autres carbones, donc voilà, pour terre, pour tertiaire. Donc c'est peut-être de là que vient le nom de ces tertes ou secs dans les nomenclatures usuelles des substituants ramifiés. Donc pour la classe des carbones, on va voir ici, on va appliquer ceci. Dans cet exemple-là, on va regarder la classe de tous les carbones. Ce carbone qui est ici, il est lié à un autre carbone, donc j'aurai ici un carbone primaire. Et il a trois hydrogènes. Ce carbone qui est ici, il est lié à deux autres carbones, donc c'est un carbone secondaire. Ce carbone ici, il est lié à un, deux, trois carbones, et puis il a aussi un hydrogène, donc c'est un carbone tertiaire. Celui-ci, il est lié, c'est un groupement CH3, donc ce carbone est lié à un seul autre carbone, c'est un carbone primaire. Pour ce carbone ici, qui porte à la fois le cycle et les substituants, il est lié à trois carbones, donc c'est un carbone tertiaire. Et puis tous les autres carbones du cycle, ici, ils sont liés à chaque fois à deux carbones, donc c'est des carbones secondaires. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à savoir faire, de savoir identifier la classe des carbones, parce que c'est très utile pour la suite de ce que tu vas rencontrer en chimie organique.